Bonjour à tous ! Aujourd'hui, une petite vidéo tuto qui va vous permettre de savoir comment vous pouvez mettre en ligne des vidéos et les promouvoir à leur maximum. Aujourd'hui, faire une vidéo, c'est facile, c'est assez intuitif. Avec un iPhone, on arrive à faire des choses, même avec un léger montage par une appli ou si vous maîtrisez les logiciels de montage. Mais après, il faut encore les promouvoir. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo tuto qui va vous montrer comment moi, je passe du temps à effectuer en une dizaine d'étapes un ensemble de promotions. J'ai ma vidéo et je vais vouloir travailler sur l'ensemble de sa diffusion sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. Donc, premier élément, je m'attèle à retrouver un ancien calque parce que je trouve ça beaucoup plus simple une fois que les infographies sont faites, notamment pour créer le visuel de la miniature YouTube. Alors, c'est la miniature YouTube, ça va être aussi la miniature de Facebook, ça va être la même. Par contre, je vais devoir, pour l'IGTV, je vais devoir en faire un autre parce que le format est en format portrait. Donc, ça, ça peut être un souci. Donc, je reprends un ancien qui m'ouvre un élément sur Illustrator. Alors, je voulais prendre, comme c'est un lien avec le fait de supprimer des contacts, la vidéo, ça sera supprimer des contacts. Je me suis dit, ça serait intéressant de travailler sur un personnage dans la culture pop qui ait un lien avec la suppression, ou en tout cas le fait de possiblement tuer quelqu'un. C'est un peu bizarre, mais je le vois comme ça et j'ai pensé, vous savez, au monstre de Scream, enfin au monstre, au tueur de Scream. Donc, je suis en train de googler. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais c'est pas l'original. Ça, c'est bien. Je l'enregistre. Et je vais aller ensuite le détourer pour l'intégrer dans mon propre visuel. Après, pour le détourer, j'utilise un outil web qui s'appelle Remove Background, Remove BG. Et 8.05.37. Et ça va tourner. Pendant ce temps-là, Adobe Illustrator est en train d'ouvrir. Voilà, donc il a réussi à le détourer. C'est parfait. Donc, je le télécharge. On reprend le visuel de base. Le dernier s'est affiché. Je vais donc chercher mon visuel qui est donc cette fois-ci amputé de son arrière. Et je vais l'intégrer ici dans Illustrator. Évidemment, l'enjeu de cette vidéo, ce n'est pas de faire un cours sur Illustrator. Donc, je ne vais pas passer énormément de temps à travailler dessus, même si dans la réalité, je passe toujours quelques 10, 15, 20 minutes pour essayer de faire quelque chose qui soit propre et attrayant. Voilà, donc mon visuel est fait sur Illustrator. Bien sûr, vous pouvez faire le vôtre sur n'importe quel type de logiciel. Si vous ne maîtrisez pas forcément ce logiciel, si vous tout à fait ne le payez pas non plus, vous pouvez bien sûr le faire sur Canva. Moi, je préfère le faire sur Illustrator. Pendant que je suis avec les visuels, je crée celui d'IGTV puisque ça peut me prendre aussi un petit peu de temps. Donc, je fais tout d'une une shot. Donc là, je reprends la slide qui était la slide spécifique pour l'IGTV. Je change le texte et je vais juste y ajouter mon personnage de Scream. Je regarde si ça match. Maintenant, je vais aller préparer la publication directement sur YouTube. Ça peut prendre quelques minutes forcément de bien préparer la publication YouTube. C'est pour ça que je ne trouve pas une mauvaise chose de le préparer en avance, quitte à même également annoncer qu'il y aura une première à un moment donné. En l'occurrence, là, on est dimanche matin et moi, ça va s'afficher dimanche soir. L'avantage, c'est que je vais pouvoir bien réfléchir à tous les tags qu'il faut mettre dans YouTube, ainsi qu'éventuellement au texte qu'on va pouvoir fournir. Et une fois que le texte sera suffisamment qualitatif, je pourrais en faire des copiers-collés et les adapter un petit peu parce que pour Instagram et pour Facebook, on ne va pas écrire de la même manière. Donc, je vais me connecter à mon Facebook. J'ai mes visuels, j'ai mon titre. Donc, mon titre, c'est supprimer les amis Facebook. Facebook, ce n'est pas encore un titre que je trouve qui soit vraiment percutant. Pourquoi supprimer ses amis ? Alors, ce n'est pas du tout sur Facebook en l'occurrence. C'est pourquoi supprimer ses contacts sur les réseaux sociaux ? Je n'aime pas trop le terme contact. Pourquoi supprimer ses amis ? C'est ce qui est le plus couramment utilisé. Pourquoi supprimer ses amis sur les réseaux sociaux ? En sachant que je parle essentiellement d'Instagram et de LinkedIn, mais bon, peu importe. Donc là, je vais créer une vidéo. Créer une vidéo, ça va aller chercher ma vidéo source, celle que j'ai finalisée. Et ça va aller la mettre en ligne. Mais comme ça prend quelques minutes, ça me laisse aussi le temps de pouvoir bien intégrer tous les paramètres de la vidéo sur YouTube. Si la vidéo avait été très longue, ce qui n'est pas le cas puisqu'elle fait à peu près 4 minutes. Si elle avait été très longue, j'aurais pris un extrait de 8 minutes à peu près. Et j'aurais pris l'extrait dans lequel j'aurais été intégré, aller découvrir la vidéo en entier sur YouTube dans le lien. Et ça, j'aurais écrit ça sur Facebook, sur LinkedIn et potentiellement aussi sur Pinterest peut-être. Là, comme la vidéo est assez courte, elle fait 4 minutes, je ne me pose pas cette question. Je vais mettre toutes les vidéos en native partout. De toute façon, l'idée, c'est vraiment d'aller diffuser la vidéo dans son maternité à tous les endroits précis. Donc, je vais chercher dans mes sorties Adobe la sortie extraite. Donc voilà, vous voyez, ça commence à charger. Et donc, il est en train de me choisir un petit peu une mise en ligne. Donc ici, j'ai copié-collé mon titre que peut-être que je rechangerai, mais bon, peu importe. Donc là, c'est une description. Et c'est dans la description qu'il va falloir être exhaustif. D'abord dans les hashtags et dans le descriptif au complet. D'abord les hashtags, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre des hashtags sur YouTube et ils sont référencés en haut, au-dessus du titre de la vidéo. Donc, il y en a 3 qui sont possibles. Donc, je vais mettre réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. L'idée, c'est qu'il vaut mieux les intégrer après dans la description, mais je l'ai déjà prévu ici. Voilà, donc c'est une mini description. Elle n'est pas énorme, mais c'est un début. C'est-à-dire que je vais pouvoir régulièrement la modifier après par la suite, peut-être pour essayer de maximiser ça. Mais pour un début, il en faut. Ensuite, il me le demande d'aller chercher ma miniature. Donc, je vais chercher directement dans l'ordinateur, là où j'ai enregistré la miniature YouTube. Et donc, il est ici. Vous voyez, il va s'intégrer là. Réseaux sociaux, supprimer vos amis. Ensuite, il me demande est-ce que je veux le mettre dans une playlist. Je n'ai pas de playlist réseaux sociaux. J'ai une playlist LinkedIn. J'ai une playlist Instagram. Donc, je vais faire comme ça. Je pense que pour l'instant, c'est suffisant. Ensuite, l'audience. Je précise non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Sinon, si je mets oui, les commentaires sont désactivés. Or, on sait que les commentaires, c'est important qu'ils soient activés, car ils permettent de faire des interactions et de donner des indices à YouTube comme quoi les gens aiment votre contenu. Limite d'âge, non. Ensuite, autre option. Donc là, ce sont les tags. Et c'est là que c'est très important. Personnellement, je vais utiliser… Alors, j'ai toujours des tags par défaut, mais ils ne sont pas bien paramétrés. Je vais utiliser un service qui s'appelle TubeBuddy, qui est une extension Chrome qui permet d'aller vous aider pour trouver les bons tags. Donc, vous voyez, ici, ce sont mes tags par défaut. Et en dessous, j'ai TubeBuddy qui est mis par défaut et qui va m'en proposer. Donc, vous voyez, il m'a proposé comment se faire des amis, « Mon ex, Alexandre Cormeau », pour le coup, ça ne marche pas du tout. Mais peut-être qu'en précisant un petit peu mieux, dans les premiers tags, il va s'organiser. Donc, réseaux sociaux, il y est déjà. Je vais intégrer donc Instagram. Ah oui, quand j'écris Instagram, il m'en propose d'autres aussi. Qu'est-ce qu'il me propose ? Donc, il me propose des termes en anglais. On verra si ça vaut vraiment le coup. Je préfère quand même mettre des mots-clés en français. Donc, Instagram, je vais rajouter LinkedIn. Qu'est-ce qu'il me propose sur LinkedIn ? Profil, tutoriel, marketing. Donc, on va garder LinkedIn marketing parce que ça, ça me plaît. Je vais mettre LinkedIn tout seul aussi. Vous voyez, je peux mettre jusqu'à 550 caractères dans les tags. Et honnêtement, il faut aller jusqu'au bout. Réseaux sociaux, je l'ai déjà mis. Je vais mettre inbound marketing. Je vais mettre stratégie de réseaux sociaux. J'avais mis stratégie, il m'avait proposé des choses. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'il me propose d'autre. Stratégie marketing. Oui, stratégie de communication. J'ai vu qu'il m'a proposé également. Voilà. Donc là, le traitement est terminé. Mes tags ne sont pas finaux, mais je vais aller les retranscrire un petit peu plus tard. Je vais y repasser un petit peu plus de temps derrière. Pour l'instant, je peux en tout cas aller de l'avant. En tout cas, je peux prévoir la publication. Donc, très important, il faut y mettre des écrans de fin sur YouTube. C'est ce qui permet aux gens de proposer, de découvrir d'autres actualités, voire possiblement s'inscrire. Donc, moi, je le mets toujours. Et je mets une vidéo à un élément s'abonner qui permet à la fin aux gens de venir, un, s'abonner, de potentiellement découvrir un autre contenu. L'avantage, c'est qu'il se programme de lui-même à la fin. Donc, au moins, on n'a pas assez à programmer. On fait suivant. On pourrait rajouter des fiches. Les fiches, c'est pour découvrir d'autres vidéos. Je l'ai fait dans le passé. Ça marche. Mais pour l'instant, mon audience, elle n'est pas assez grosse à l'heure actuelle pour vraiment me dire, j'ai besoin de proposer tout l'autre contenu. Le contenu sur YouTube, il a quand même deux ans de vie. Donc, j'aurai l'occasion par la suite de retravailler là-dessus quand ça viendra à grossir. Là, il me demande si je veux le publier dans privé, non répertorié, public. Alors, oui, je vais vouloir le mettre en public et je vais le définir en tant que premier. Mais je vais essayer de le programmer parce que je vous ai dit tout à l'heure que je veux qu'il soit le soir. Donc, je vais le programmer ici aujourd'hui, donc le 5 juillet. Et je vais le programmer à 18h30. Je ne suis pas sûr que je pourrais le définir en tant que premier. Des fois, ça bug un petit peu. Donc là, il est programmé. Il sera intégré en tant que premier à 18h30 le 5 juillet. Hop, je valide. Et là, j'ai mon premier niveau de fait qui est de mettre en ligne déjà une vidéo. Et je vais devoir ensuite diffuser, diffuser, diffuser sur d'autres plateformes à partir de 18h30 ce soir. La vidéo sur YouTube ne devrait pas tarder à se poster. Ce qui fait qu'en fait, je vais aller chercher les tags et la description pour poster dans un premier temps la vidéo sur Instagram. Donc, je vais dans le Facebook Créateur Studio. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait mon visuel. Donc, en gros, je vais aller chercher ce que j'ai mis dans la description de YouTube. Et je vais donc l'adapter. Là, vous voyez le fait que je l'ai mis en première ce soir. Il m'a fait un petit pop-up. C'est-à-dire que tous mes abonnés vont recevoir un message comme quoi il y a eu une première dans une demi-heure. à ne pas manquer. Normalement, avec YouTube, pour l'instant, je dirais que ce n'est peut-être pas nécessaire de revenir dedans. En tout cas, les moyens de promotion vont être ailleurs à l'heure actuelle. En revanche, je regarde juste si c'est bien paramétré. Donc, il y a bien réseaux sociaux en hashtag, Instagram et LinkedIn. Le visuel rend bien. Il est un petit peu pixelisé, mais c'est parce qu'il est en large. Il ne deviendra pas autant. Tic, tic, tac. Alors, comme je l'ai dit, là, vous voyez, je prends la description. Sauf que pour Instagram, il va falloir un petit peu, je l'ai dit, adapter. Donc, on va faire créer une publication dans le Facebook Créateur Studio. IGTV, je fais un copier-coller. Coucou. Donc, là, avec trois hashtags, c'est sûr que ce n'est pas assez pour Instagram. Donc, je retourne regarder rapidement les tags que j'avais mis dernièrement. Donc, j'avais mis Digital Marketing. Donc, Marketing Digital en français. Community Management, malheureusement, ça se dit en français. Donc, Marketing Digital, Community Management. Alors, il faut que je fasse attention au nombre de tags. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Il m'en reste à peu près la même chose. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre qui me plaisait bien ? Donc, stratégie de communication, stratégie de réseau sociaux. Réseau sociaux, il y est déjà. Donc, stratégie de communication. Avec l'accent, ça permet d'être bien répertorié par le français. Idéalement, il faudrait vérifier s'il y a plus de gens qui suivent celui avec un accent ou pas. Mais bon, après, ça va rendre cette promotion avec des erreurs et des erreurs. Stratégie de communication. Stratégie de réseau sociaux. C'est bizarre qu'il ne le propose pas. Stratégie. S'il ne le propose pas, ça veut dire que ce n'est pas utilisé. Donc, c'est stratégie réseau sociaux. OK. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez, encore deux. Un, un, un. Je vais mettre social media parce que je suis persuadé qu'il y a des gens, des français qui le suivent. Et LinkedIn, growth, hacking. Parce que même si c'est en anglais et que je déconseille d'utiliser des hashtags en anglais, je pense que ça peut donner lieu à quelque chose. Donc, là, j'ajoute. Donc, je vais chercher ma vidéo, la même que celle que j'ai postée sur YouTube. Elle va donc s'afficher de manière horizontale. On conseille plutôt des manières verticales. Mais retravailler tout le montage d'une vidéo que je veux qui aille sur tous les réseaux juste pour IGTV, alors qu'à l'heure actuelle, j'ai une petite communauté sur Instagram. Non. Comme vous avez compris, ça prend du temps quand même de faire une vidéo. Ça prend du temps de la réfléchir en amont, de la concevoir et après de la diffuser. Déjà de passer environ une heure, une heure et demie à la promouvoir, c'est déjà quelque chose. Si en plus, je devais refaire du montage uniquement pour Instagram, ça serait vraiment beaucoup là pour le coup. Donc, je préfère vérifier que tout est beau et qu'on trouve mon contenu. Même s'il a peut-être moins en avant. Donc, il me propose ces images-là, ce qui fait que j'ai bien fait, comme je disais, d'avoir fait ma petite vidéo. Alors, j'attends toujours que l'upload au complet soit terminé ici, parce que des fois, quand j'ai rajouté l'image personnalisée, ça n'a pas fonctionné. Et donc, maintenant, je prends un peu peur parce qu'on s'embête à faire un visuel. Si en plus, on ne peut pas l'ajouter, ce n'est pas terrible. Pourquoi supprimer ses amis sur les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux impliquent une constitution d'une base de suiveurs dont certains vous pénalisent s'ils n'interagissent ou ne commandent pas vos publications. En 2020, faire grandir. Alors, on va mettre un peu de mise en forme parce que sur Insta, ça fait lait si on ne saute pas de ligne. Voilà. En 2020, faire grandir une communauté avec des fantômes ou des contacts non qualifiés est un élément qui va vous porter préjudice car les algorithmes d'Instagram... Ah, j'aurais pu mettre algorithme. Je vais plutôt mettre algorithme en hashtag et en retirer un. Parce que ça, c'est important. C'est parfait. Donc, au niveau IGTV, je suis raccord. Je reçois même des petits messages directement de robots qui disent qu'ils ont aimé ma vidéo alors qu'ils n'ont même pas lu. Mais donc, je peux maintenant me consacrer à Facebook puisque c'est le dernier qui va me rester. Ce qui ne veut pas dire que je ne devrais pas retourner sur Instagram après. Au contraire, il va falloir y aller aussi, mais pour faire une story de promotion. Mais je prends quand même quelques minutes pour faire en sorte que Facebook soit à l'heure, pour que tout soit posté dans les mêmes moments. Et donc, je reprends mon texte. Là, les hashtags sur Facebook, on le sait, ne fonctionnent pas. Donc, je vais les retirer. Et en revanche, je vais rajouter des émojis. Parce que sur Facebook, c'est ça qui est important. Ce sont les émojis. Donc, comme je veux que vidéo exclusive, je vais le mettre. Dis donc, il y a beaucoup de... Tous les messages que vous entendez, ce sont des robots qui likent mon IGTV. Je suis surpris, ça en fait beaucoup là, mais habituellement, il n'y en a pas autant. Donc, j'écris vidéo exclusive dans le détail. Et là, je garde le même... Le même descriptif à peu près. Je retire tous les hashtags. Ok. En revanche, ce qui serait bien, c'est quand on a une vidéo exclusive. Alors moi, le problème, c'est que ce n'est pas exclusive. Vu qu'il y en a une, enfin, j'en fais une par semaine, voire une toutes les deux semaines. Donc, je ne peux pas aller taguer des gens. Mais si jamais vous en faites de manière moins régulière que moi, n'hésitez pas à aller taguer des gens pour permettre un petit peu que ces personnes les voient. Donc, je vais aller chercher mes émojis du trèfle. Celle que je trouve qui se voit le mieux, c'est le trèfle à quatre feuilles. Donc, je prends souvent mon émoji du trèfle ici. Contrôle C. Contrôle V. J'aime bien les flammes aussi. Flam, flam, flam. Mais là, je vais mettre des trèfles pour un petit peu structurer et pour qu'on le voit bien. Je vais rajouter des cloches. Les cloches jaunes, je trouve qu'on les voit bien aussi. Alors là, je le fais directement depuis Google. Mais évidemment, vous pouvez aller sur Emojipedia si vous préférez. Tchouk, 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 vidéo exclusive. Donc, je pense que je vais mettre trois cloches avant, trois cloches après. Comme ça là, je pense qu'on la verra bien. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Vidéo exclusive et je vais rajouter pourquoi il faut supprimer ses amis sur les réseaux sociaux. Alors, ça fait beaucoup de gras, de majuscules. Mais bon, au moins comme ça, ça ne passera pas. C'est vraiment pour être un petit peu catchy, pour trouver un moyen de ressortir. Voyons voir, est-ce que j'ai tout mis ? Je pense que oui. Là, je vais chercher ma vidéo. Je suis un peu surpris. Elle est très rapidement en ligne. Ceci dit, elle est très courte. Donc, c'est peut-être pour ça. Donc là, je peux identifier des gens si je veux que ces gens les voient en priorité. Bon, là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je suis tranquille, comme je l'ai dit. Par contre, la géolocalisation, c'est une bonne chose. Donc, n'hésitez pas. Voilà, Toulouse. Ils nous font un tag. Donc, je vais mettre réseaux sociaux. Là, j'ai un gros doute sur ce tag. Est-ce qu'il fonctionne vraiment ? Parce qu'à date, ils ne m'en proposent pas. Donc, j'ai du mal à croire que ce tag marche bien sur Facebook. Mais bon, je le tente quand même, sans avoir eu la certitude de le vérifier. Donc là, j'ai ma langue. Donc, je mets français. Pourquoi ? Parce que ça va me proposer la possibilité de rajouter les sous-titres. Alors, les sous-titres sont assez moches en général quand ils sont réalisés par Facebook. Mais on le sait, les vidéos sont regardées la plupart du temps sans son. Donc, c'est important d'avoir les sous-titres. La miniature. Je vais donc chercher la miniature que j'ai fait sur YouTube. L'avantage, c'est que sur le nouveau Facebook Créateur Studio, c'est les mêmes dimensions. Sur le nouveau Facebook, pardon. Sur l'ancien, elle est toujours un peu rognée. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis un peu plus central. Mais donc voilà, mon image se met. Donc, on est bon. Détail de la vidéo, tout est rempli. Miniature. Sous-titres et légendes. Donc là, je vais demander qu'il se génère automatiquement. Donc, ça va me prendre quelques minutes en général. Enfin, peut-être moins d'ailleurs parce que comme c'est assez rapide, vous voyez, il est en train de les générer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va le proposer en natif directement aux personnes qui voient les vidéos qui partent directement, il y aura directement les sous-titres. Et puis après, ça sera terminé pour cet élément qui est Facebook. Donc, pendant ce temps-là, vu que je vous ai dit qu'il fallait faire une story pour un petit peu être sûr que la vidéo sur IGTV allait être voir. Donc, j'ai déjà cinq robots qui ont vu mon IGTV. C'est beaucoup plus que d'habitude. Je vais aller créer une story qui va me permettre d'en faire la promotion parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui suivent les stories et les publications. Voilà, donc là, ma story est prête. Alors, bien entendu, je peux aussi mentionner des personnes que ça peut intéresser dans mes clients. Et évidemment, je vais le faire puisque j'en ai quelques-uns. J'essaie de varier les plaisirs et j'essaie de ne pas le faire à chaque fois parce que sinon, je pense que les gens vont en avoir marre au bout d'un moment. Mais voilà, donc pendant que je faisais ma story, les sous-titres ici sont générés automatiquement. Donc, tout le reste est bon. Je regarde dans les options de publication. Ça va être une première instantanée. Tout ça, ça ne bouge pas. Donc, tout le reste me paraît bien. Je revois une dernière fois. Tac, tac, touc. Pourquoi il faut supprimer vos amis ? C'est donc, vos sociaux supprimés. OK, suivant. Et je publie. Pendant ce temps-là, je peux vous montrer rapidement sur Instagram version ordinateur puisque je ne peux pas vous montrer à l'heure actuelle mon... Donc là, ça me dit que c'est en cours de traitement. Donc, je vous le montre sur l'ordinateur. Vous voyez, mon IGTV apparaît donc bien ici. Et donc, elle est raccord avec le reste de mes murs. Donc, je suis assez content. Et si je regarde là, je vois bien ici la story que j'ai faite pour promouvoir justement cette IGTV. Donc, en plus de la mettre sur mon mur en publication et que ça matche sur le mur, je fais aussi une IGTV et je diffuse cette IGTV. J'ai déjà, dans les deux personnes qui l'ont vue, j'ai déjà une personne qui est une personne que j'ai taguée justement. Voilà pour Instagram. Pour le moment, ça sera suffisamment bon. Donc, j'ai un message de Facebook qui me dit que ma publication, elle est désormais faite. Donc, je vais aller voir si tout va bien. C'est pour ça que pour moi, autant j'arrive à planifier l'ensemble des autres supports que j'envoie, que ce soit des visuels, des articles, etc. Tout ça, ça ne me dérange pas. Autant sur la vidéo, c'est un peu plus problématique si je ne suis pas là pour tout maîtriser parce qu'il y a souvent des couacs ou des choses qui font que ça ne se passe pas correctement. Donc, ici, elle s'est bien mise ici, vous le voyez et potentiellement, elle s'est mise là et je vais l'épingler en haut pour être sûr que les gens la voient. Je vais la laisser essayer de chercher son reach naturel dans les deux prochaines heures, c'est-à-dire d'ici 20h30. À 20h30, s'il n'y a pas eu de like, s'il n'y a pas eu de commentaire, s'il n'y a pas eu d'interaction, dans ces cas-là, je vais essayer de la « cross-promotionner » entre guillemets. C'est-à-dire que je vais l'aider un petit peu, voir si je ne peux pas l'envoyer à des personnes spécifiques, essayer de trouver des influenceurs naturels, voire même la poster dans un ou deux groupes qui seraient pertinents. Alors, évidemment, ça a ses limites. Au bout d'un moment, forcément, on a moins d'audience comme ça, mais le mieux, ça serait d'en avoir en naturel. Sauf que les gens qui me suivent sur les presque 500 personnes, il y a très peu de personnes qui les suivent en naturel, les vidéos. Je pense que là, si on retourne et qu'on fait un tour dans 20 minutes, non, dans deux heures, pardon, il y aura peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui l'ont regardée, soit même pas à 10%. Donc, il faut l'aider. D'ici demain soir, peut-être qu'on sera à 20%. Mais voilà, moi, j'ai besoin que mes vidéos, elles aillent voir le maximum de monde et j'ai la prétention de croire que ça peut au moins aller chercher 4 à 500 personnes. Quand on regarde les autres vidéos que je publie, elles font entre 400 et 1500 vues. Donc, voilà, je veux vraiment les mettre en avant, les promouvoir. Donc, n'hésitez pas justement à faire la promotion. Donc, j'ai fait Instagram. YouTube est en cours. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour la promotion, si ce n'est éventuellement d'en faire un article. Si je le souhaitais, je pourrais faire un article et donc dans l'article, le contenu va être mieux promotionné aux yeux de Google, même si maintenant, il lit bien les vidéos. Bon, on sait qu'un article, ça peut aider aussi. Les influenceurs naturels et YouTube, ça va un petit peu fonctionner comme ça. Autre élément, demain matin, on est dimanche. Demain matin, le lundi matin, je vais la promotionner sur LinkedIn puisque je parle aussi de LinkedIn. Donc, très tôt le matin, je vais me réveiller et je vais la mettre en ligne directement. Et le mieux qui se passe, c'est de la mettre en ligne quand il y a du monde en fait. Donc, le matin avant, pour ma part, avant 7h30, c'est toujours mieux. Le mieux à faire, c'est de, quand c'est vraiment une vidéo exclusive, c'est de la promotionner auprès d'un ensemble de gens qui vous suivent. Donc, vous voyez, si vous regardez ici, en fait, avant de faire des vidéos sur LinkedIn en mai dernier, j'avais fait des petits teasers. Je l'ai annoncé et j'ai précisé à la fois sur mon mur, sur ma page, dans des groupes, que j'allais faire des petites astuces conseils chaque jour. Donc, voilà, je l'ai publié dans plusieurs groupes. Je l'ai publié auprès de personnes qui me suivent et qui, je pense, seraient intéressés. Qui fait que le jour où j'ai fait ma première astuce, j'ai eu de nombreux commentaires, des likes et beaucoup de vues. Parce que, voilà, j'avais préparé un petit peu mon audience et donc, j'ai continué à diffuser chaque jour une vidéo différente. Et ça a permis d'avoir vraiment plus de promotion. Donc, il ne faut pas hésiter justement à faire un teaser, à préparer un petit peu votre audience et à essayer de rameuter tout le monde en disant « Hey, attention, il va y avoir du contenu important qui va être publié à ce moment-là. Est-ce que tu veux être mis au courant ? Est-ce que tu veux que je t'envoie un message ? » Bien évidemment, les stades d'après, c'est d'aller sur des plateformes telles que Medium, Reddit, Tumblr, Imgur qui sont des plateformes sur lesquelles j'ai passé déjà un article il y a quelques semaines, qui sont des plateformes de publication de contenu. N'hésitez pas justement à promouvoir votre contenu sur ces plateformes-là. Ça peut prendre un peu de temps, mais parfois, ça peut donner quand même un retour sur investissement. Et le dernier stade, si vraiment tous ces éléments-là, tous ces petits conseils que je vous ai donnés ne fonctionnent pas assez à votre goût, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne va pas aller chercher suffisamment d'audience extérieure, en tout cas, ça ne va même pas chercher votre audience personnelle, dans ces cas-là, vous avez publication boostée, que ce soit YouTube, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram ou Facebook, Facebook et Instagram étant sur la même plateforme, Facebook Manager, vous pouvez budgétiser un petit peu de quoi promouvoir votre contenu. Ce n'est pas quelque chose de très cher si on compare notamment avec les Google Ads qui sont bien plus élevés en termes de coût. Et puis, vous pouvez essayer de gérer vous-même votre propre budget. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto spécial promotion de votre contenu vidéo vous aura été bénéfique. Je sais que c'est un petit peu compliqué parce que ça fait intervenir à la fois du visuel, la création du visuel, l'ensemble des plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et puis même LinkedIn. Je ne vous l'ai pas montré, mais parce que je vais le faire demain. Mais sachez que ça fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que je prends le contenu, je le réadapte un petit peu, je retire des hashtags. Là, en l'occurrence, pour LinkedIn, il n'y a pas besoin qu'il y ait 8 hashtags. Il faut qu'il y en ait 3 ou 4 gros maximum. Potentiellement, j'essaie de rameter du monde et je leur dis, est-ce que ça vous intéresse ? Vous voyez, je parle aux gens dans les publications aussi. Parfois, je les tag et je me permets de leur demander si ça a été pertinent. Et ça permet d'effectuer un effet boule de neige pour qu'il y ait plusieurs personnes qui vont voir tout simplement votre contenu. Donc, j'espère que ça vous aura été bénéfique. Je vous rappelle que si vous ne me connaissez pas encore, je suis Cyril Thiar. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je suis coach formateur en création et développement commercial et digital. N'hésitez pas également à me suivre et si vous avez des besoins de marketing de contenu, à me contacter. Et je vous remets comme d'habitude mes petits slides Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube et Pinterest sur lesquels vous pouvez me trouver. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501